Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à cette septième partie de Dévaincu. On a des joueurs autour de la table qui sont déjà crampés. Comment ça va? Trampé, certains. Faut être piqué ça un peu. Tout le monde en forme? Oui, super bien. C'est toi, Roby? Non, ça va pas. Mais maintenant, je suis avec vous. Ben oui, ça a toujours changé ta condition médicale? Non, pas du tout. On peut faire un petit tour de table quand même. Quand même, on peut faire... On va commencer avec Thone. Comment ça va? Ça va trop bien, content. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas joué. C'est vrai, on a un petit hiatus. J'ai super hâte de replonger là-dedans avec Dorpos et toutes ces folies. On va voir ce qui s'est passé. Parce que Tony, moins de faire des spoilers... Non, 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 rendu là, tout le monde le sait. Rendu là, tout le monde le sait. Mais Anthony a fait une petite transition du côté de Dévaincu. Dévaincu, où il a vécu quelques aventures. Alors, on va voir comment ça va influencer la game de Dévaincu, bien sûr. À côté? Tu peux faire une référence au numéro de l'épisode de Dévaincu, comme ça, si jamais les auditeurs nous écoutent. Non, on n'est pas sûr. Je veux le référence. Ça serait l'épisode 8 ou 9, je pense. Peut-être même... C'est entre l'épisode 8 et 12. Il y a tout ça sur trois épisodes, plus les frères pro. Donc, milieu de la saison... Dans ce coin-là. La saison 2 de Dévaincu. On va tout couper ça au monde. Exact. Et on va insérer des numéros. Et qui vient juste de s'immiscer dans la conversation. Marc-Antoine, comment ça va? Ça va très bien. Troué, lui, il est inquiété par le sort des habitants de la ville, maintenant qu'on a aidé Donald Trump. C'est vrai, c'est vrai. On a trouvé que c'est rendu compte que de plus en plus, les gens tombent malades. Une maladie qui n'affecte que les races qui ne sont pas humaines. Donc, les humains semblent être corrects de leur côté. Mais les elfes, les nains, les dragonborn, les goliaths, name it. Tout ce qui est différent d'un humain semble être affecté par la maladie. Andréane. Hé, allô, Roby. Ça va très bien. Je ne suis pas affectée de la maladie. Je suis humaine. Non, on est tous humains autour de la table. Non, mais Paella, par exemple, ça pourrait commencer à l'inquiéter. Mais sinon, moi, ça va. D'accord. Je suis content de le savoir. OK. Alex, oui. Ah! Tu sais mon nom de gamer. Tu vois ce qu'on peut te retrouver en tant que gamer? Sur quelle plateforme, admettons? Si vous pouvez me retrouver sur Twitch, Discord et tout bon petit jeu qui ne demande pas trop de temps parce que je suis occupé. Tu es sur Steam? Ah, je suis sur Steam. Sous Alexoui, écrit en majuscule. Ah, bien. Alors, s'il y a des gens qui veulent se joindre à Alexi. À l'invitation. Oui, c'est ça. Écoutez-moi sur mes aventures, sur Twitch où je ne game pas, mais que je regarde du monde de la main. On peut t'accompagner à regarder du monde gamer dans le fond. Écoute, il n'y a pas de saut métier. Ça va très bien. Merci, Alexi. Ça va bien, la gang. Ça va bien. Yes. Super. Je parle juste à des affaires, genre, mettons, tu trouves quelqu'un qui est vraiment bon gamer, mais il est quand même plate. Mais tu écoutes, Alexi qui commente. C'est parfait. C'est parfait. C'est drôle. C'est bon. Le meilleur des deux membres. C'est ça. Je suis le plus grand collaborateur. Moi, je ne stream rien, mais je suis très content d'être là. Je suis heureux d'apprendre que tout le monde va bien et que nous allons bien et que nous reprenons nos aventures. Surtout que, je vais le dire, pendant que tu prends une gorgée, moi, j'ai un petit peu participé justement aux épisodes de Yorpo dans l'Agrignan. C'est clair, tu es le DM. Il y a ça, mais il y a un petit peu de Mirado aussi qui s'est glissé là. Alors que c'était un Mirado volé. Et je ne sais pas si je te devance, mais je pense que ce serait comme naturel de faire que j'invite tout le monde, après ces événements-là, à venir me rejoindre dans ma demeure. Une de mes demeures, celle, on va dire, qui est sur Hochelaga. Il n'a même pas attendu son lol. Il n'avait même pas fini de rouler, c'était juste pour le lol. Mais bref, dans Hochelaga, j'invite tout le monde en leur disant, c'est urgent, il faut qu'on se rencontre. Yorpoz. Je fais juste dire Yorpoz. Alors, depuis notre dernier épisode, à peu près une semaine s'est passée, vous êtes revenu du musée de la Pointe-à-Calière où vous avez trouvé un artefact avec lequel Donald Trump est parti, une flèche, l'artefact qui appartenait au Goliath. Suite à cette aventure, vous êtes allé vaquer à vos propres occupations. Shondry, très occupé avec ton retour actif au sein de ton organisation de lutte. Oui, j'ai fait énormément de PR parce qu'il faut quand même que j'amène 100 personnes. 100 personnes au prochain gala. Aider de Paella qui t'a aidé à faire des pancartes, du porte-à-porte, des flyers. Son flyer, il est vraiment beau. Il est efficace. Il est efficace, on se rappelle. Il est minimaliste, mais en même temps, il dit tout et il flash. Exact. Trouez, toi, fais le tour un peu des camps que tu connais. Mais on voit un peu plus l'étendue de la maladie en ce moment qui commence à prendre vraiment de plus en plus prise dans la ville de Montréal aux polices elle-même. Comme je l'avais dit auparavant, la majorité de la noirceur se retrouve vraiment loin dans l'ouest. La Chine, la Salle, dans ces coins-là. Mais là, de plus en plus, ça commence à avancer sur la partie est. On n'est pas encore rendu... T'as qu'on est en Westmount, mettons? Non, on n'est pas encore rendu dans ces endroits-là. On est encore dans l'ouest, passablement, comme station Angrignon, mettons. Ah, c'est quand même proche. Mais on serait proche. On n'est plus dans la Salle. On n'est plus dans la Chine. Je ne me souviens plus, c'est quoi le nom de ce secteur-là? Angrignon, c'est Ville-Lassalle, Ville-les-Morts. C'est encore Ville-Lassalle? C'est Angrignon, État-Ville-Lassalle, mais de l'autre bord de la rue, c'est Ville-les-Morts. On va dire Ville-les-Morts. Ça rentre dans Ville-les-Morts. Donc, ça commence à avancer dans Ville-les-Morts. Moi, je viens réellement du Sud-Ouest. Par rapport à ça, est-ce que Troué pourrait enquêter plus spécifiquement, mettons, faire une genre de biopsie druidique ou quelque chose de... Faire de la vraie médecine druidique, investigative, pour en apprendre sur... C'est quoi exactement cette maladie-là? Est-ce que c'est un sort? Ça vient de... Y a-t-il une origine spécifique? Non, c'est ça. À part le fait que tu es clairement capable de relier la noirceur avec ça, sinon, jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de remède. Puis si je peux-tu travailler à trouver un remède, je veux un druide. Ouais. Fait que qu'est-ce que je ferais pour ça? Bien, premièrement, c'est de prendre le plus grand nombre de cas puis de te faire un échantillon. OK. Je pense que ça commencerait avec ça, de voir qui est atteint, comment ça atteint les groupes d'âge. Est-ce que ça atteint les autres races de façon différente? Y a-t-il des races qui sont atteintes plus... De manière plus virulente. Plus virulente, oui. Y en a-t-il des races qui sont comme plus tough ou... Fait que dans le fond, tu veux qu'ils soient super méthodiques. Ouais, ouais. Fait que pour ces enquêtes druidiques, il faut qu'ils soient très scientifiques. Ouais. La druide... Excusez, je suis très tannant aujourd'hui. La magie et puis la science, c'est pas différent. C'est l'étude de la nature. On appelle ça de la rigueur druidique. C'est bon, je suis satisfait. Oui, puis je visiterais peut-être des hôpitaux pour leur poser des questions si eux, ils s'en occupent, puis ils n'ont pas vu des cas, puis... Bien, les hôpitaux commencent, là, petit à petit, à avoir de la misère parce que les chambres commencent à être pleines, l'urgence commence à être remplie aussi. Toi, t'as vu ça du côté quand même pauvre de la population. Tu vois que ça ne met pas de côté les gens qui sont plus riches non plus. Fait que là, il y a un montage de Troué qui fait son canevas. Non, mais c'est ça qu'on vient de faire. Je veux juste le faire visuellement. Il fait son canevas dans les rues. Il va parler au monde. Il rencontre les réfugiés encore en dessous des ponts. Il fait des cure-rooms, tu sais, qui pourrait... Tout à fait. Même dans les hôpitaux, je veux dire, c'est pas vraiment parce que t'es docteur, c'est parce que t'as déjà travaillé. T'as déjà eu une gig genre à aller faire un peu d'entretien ménager quelque part. Tu connais des gens, genre... Fait que t'as réussi à t'informer des infirmières, des infirmiers, des docteurs, docteurs. Alors, t'as quand même un bon topo, genre, de la situation en ville. Reste à savoir, est-ce que ça se situe juste dans votre ville aussi? Ça, c'est une bonne question à savoir. Non, mais là, mettons, mon but, c'est de trouver une cure. Fait que là, t'es obligé de ratifier Québec au complet. Non, 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 t'es obligé de ratifier Québec au complet. Pour l'instant, t'as ton échantillon de mort. Fais-tu faire un rôle, mettons, avec là, tout ce que j'ai fait pour... Tu pourrais faire un jet de médecine. Fais-tu avoir avantage? J'ai fait de la job. Il y a de l'aide de médecin de... D'infirmière, tu l'as dit, il y a rencontré plein de gens. Oui, je sais bien. J'ai pensé à lui très fort ce matin. OK. Fait que t'as pas inspiration. Non, pas inspiration, juste avantage. Non, t'as avantage. Mais boost, là... Oh, je pense à être pas pire. 19. Ça prenait 20. C'est quand même un très bon jet. J'ai plus cinq, là, t'sais. Avec tout ce que t'as vu depuis le début, avec tous les liens que t'as réussi à faire, il y a une chose qui est sûre, c'est que la cure va passer par la même substance. Si tu trouves une cure à la noirceur, ça va venir de la noirceur. Ça va être un antidote qui va venir de la source. Un peu comme du poison, oui. Ben, Jean, t'as l'impression que la source du mal va être aussi la source de la cure, éventuellement. C'est ton impression. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Il repose. Toi, pendant cette semaine, il s'est passé plusieurs choses. T'as rencontré un autre groupe d'aventuriers. T'as été mis en contact avec la GRC. Tu veux dire la Gendarmerie royale des Centaures. La Gendarmerie royale des Centaures. T'es aussi maintenant vraiment on the edge, parce que là, ça fait deux fois que tu évites la police de peu. Tu n'es plus policier maintenant depuis quelques temps. J'ai fini ma première semaine au restaurant des parents de Paella. Exactement. À aider de ton nouveau saussier. Ainsi qu'un nouvel objet magique que tu t'es saisi, je pense, à la dernière partie. Rappelle-moi c'est quoi. Je m'en souviens même plus. Sur mon doigt. Je l'ai mis sur mon doigt du finger. D'un coup que j'aurai la chance à un moment donné de le montrer comme ça. J'ai un ring. Un ring, moi je le vois, c'est un ring en genre de métal. Mais un métal lustré. Mais voyons ça! Pas un ring en métal! Avec des graveurs dedans. OK, mais il y a de quelle couleur ton métal? Du métal gris. Ah, du métal métallique. C'est ça que je voyais en fait. Puis des genres de graveurs, mais on dirait que c'est brûlé quasiment. On dirait que c'est comme soudé dans le ring. Alors je trouve ça très, très beau et ça fait que quand je fais des interrogations, il n'y a pas personne qui peut m'en passer une petite vite. C'est une bague diseuse de vérité. Ça donne avantage sur ses jets d'insight quand il veut déterminer si quelqu'un lui ment. Très pratique pour un policier. Ça, j'allais dire. Ouais, vraiment là. Tu t'en ressortis pas tôt. C'est vraiment. Tomate, basilic, ail. De rien plus vrai. Toujours sur sa marina. Alors, on reprend après une semaine. Vous avez eu plusieurs expériences qui font en sorte que vous êtes maintenant tous un petit peu plus forts que vous l'étiez. nous avons fait monter les joueurs d'un niveau. Ouais! On est niveau 10! Alors, vous êtes maintenant niveau 5, c'est bien ça? Oui, 3, 5, 5, 5. Et après une semaine, vous recevez, de la part de Mirado, un appel plutôt... Il faut absolument se voir. Quelque chose s'est passé avec Je repose. Je vous attends à mon domicile dans Oslaga. Allô? Moi, je peux jamais tâche. Oui, je passe. Trouez, vous êtes le premier arrivé. Venez, venez. Alors, les autres, j'imagine que peu de temps après, vous vous rendez, vous arrivez sur place. Je finis à 5 heures. Ça ne prendra que quelques minutes. Oui, mais je finis tout de même quand même à 5 heures. C'est parfait, Je repose. Excellent. Non, à tout de suite. Sayonara. Sayonara. J'aime ça, j'aime ça. Il repose et il suit. Je suis rendu. Je suis rendu. Je suis saling, man. Mais en même temps, est-ce qu'à ce moment, il devrait vraiment être en train de travailler? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'après les événements que j'ai rassé, il n'aurait pas dû se rendre à son travail. Il aurait dû se cacher. Sinon, c'est où la première place si vous faites checée? Il est-tu à sa job? Bon, ben, on va l'embarquer. Attends, mais il n'est pas... Il est en fuite, là. Et ici, il est recherché par la police. Parce qu'on s'appelle, il n'a pas voulu suivre des vainqueurs. Parce qu'on a bien charmé le centaure, mais reste que tu as quand même été emprisonné et que tu t'es évadé. Oui. Oui. Mais je pense quand même que je serais rentré à job. Mais peut-être durant la journée, avant le début du rush du midi, je me serais dit que moi, non, ça n'a pas de bon sens, là. À moins que tu as pris l'invocation qui fait que « This guy serve à volonté ». Non, non, je n'ai pas pris ça. Ça aurait été pratique. Oh, non! Oh, mon Dieu! Plus de jambettes. Oh, non, je n'ai pas pris ça. OK, fait que je vais dire à la mère de Paella, au début de mon chiffre, c'est quoi son nom, à ta mère? On le sait dessus? Attends. Ben, on le sait. C'est Angelina. Angelina Girolamo. Angelina. Pis ton père, c'est Joseph. C'est Oroco. Oroco? En tout cas, moi, c'est ça que tu m'as dit au début pis je l'ai noté. Oroco. Oroco pis Angelina. Ah, OK. Cool. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas très, très bien aujourd'hui. Non, t'as l'air en pleine forme. Non, j'ai mal au ventre. T'as l'air en pleine forme, mec. Je ne peux pas le faire. C'est pas poli. Écoute, moi. Écoutez, madame Girolamo, je ne suis pas quelqu'un qui est menteur. Je vous dis que ça ne va pas bien et je dois vraiment aller à la maison. Vous m'excuserez. Allez-vous me garder? Mon Dieu, c'est rapide, t'es juste malade. Oh oui, tu peux revenir. Merci mille fois. Pis il s'en va, il se pousse pis il s'en va à Hochelag. We're good. Donc, vous êtes tous chez Mirado dans son bel appartement dans Hochelag. Prenez un siège, mes amis. Remarquez qu'il y a juste des coussins. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est des petits paniers. Je suis un homme serpent. C'est juste des petits paniers en osy. Je crois que il repose à quelque chose à nous dire. Nous avons rencontré des gens qui venaient de Logrignas. Des gens qui, qui sans nous connaître, savaient qui nous étions. Je crois qu'il a été validé que nous étions le groupe qui allait changer la donne. L'autre groupe que nous avons vu, oui, avait des qualités surnaturelles, mais pas comme nous. Je mets mon poing dans les airs un peu fermés, très fiers de la gang qu'on est. Il semblerait que nous sommes au centre d'une prophétie. Semble-t-il que notre sort est lié à celui de Logrignas. Je sais ce que ça veut dire, moi. Faut aller dans en noirceur. Peut-être que c'est effectivement la voie. Nous sommes liés à ce qui se passe ici. Et si notre sort est aussi lié à Logrignas, c'est sans doute que cette noirceur a à voir avec ce qui se passe dans notre monde. Maudite merde! Tout ce que je l'espère, c'est que la noirceur n'a pas de noir frère. Est-ce que vous pensez... Tout le monde pense à « qu'est-ce qu'on dit après ça? » Je l'essayais des affaires, c'est mes nouveaux talents de barde. C'est bien que vous fassiez un peu de rodage. J'essaie de... J'essaie de roder mes jokes. Et croyez-vous qu'on devrait aller dans le puits où on est allé de rien? Attendez, il repose. Rappelons-nous ce qui s'est passé récemment. Nous avons été mis au courant de ce qu'il y avait dans votre dossier. Les personnes qui seraient liées au culte de Gates. Ne soyons pas dupes. Gates est assurément lié à tout ce qui se passe. Il est partout, je croirais bien. Il n'y aurait pas une autre manière d'aller dans Logrignas au lieu de passer dans nos soeurs encore. Je t'en ai. Non, mais... Elle est en vraie nos soeurs, celle qui attaque la ville. Vous voulez que nous nous avancions vers le centre de la noirceur? Oui. Cela pourrait être fort dangereux, Troué. J'aurais préféré peut-être aller interroger les personnes dont Yorpos nous a parlé. Après tout, il y a peut-être moyen de désamorcer cette noirceur sans avoir parasiel et nous-mêmes. Non. Je pense pas, moi. J'ai l'intuition que non. Si tu veux, mon soeur. Je pense pas qu'il contrôle la noirceur. Je pense qu'il la vénère. Je peux répéter les noms que Tony vous a donnés. Est-ce que vous vous souvenez chacun... Clarence Enfer, qui est un inspecteur de Longueuil. qui est un inspecteur infiltré, qui est toujours fait partie toujours de la police. Absolument. On a Félingra, Félingra, pardon, Tigerhead, qui est une tabaxie qui, elle, est le front des entreprises du cul. Donc, elle blanchit l'argent pour eux autres à faire ça. Il y a Igor, Rolls-Vacken-Dacker, qui s'appelle le collecteur, donc il travaille pour les impôts. C'est un Dragon Ball noir qui collecte de l'argent pour le cul. Il dirige les troupes. On a Dekamoris, le leader du culte de Gates. Il est arrêté dix fois, mais remplacé à chaque fois par un nouveau Maurice. On se rend compte que c'est juste un front. Et au top, il y aurait un dénommé Farim. Et d'ailleurs, lorsque nous avons mentionné le nom de Farim à l'autre groupe, ils nous ont mentionné connaître un Farélix Rorim. Le nom ne me dit rien, mais en fait, est-ce que ça prendrait un check pour savoir que c'est une famille de Pristine? C'est quand même peut-être de notoire où nous, on vient de le Grignard, on pourrait peut-être, non? Non, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Je crois que c'est un mystère. Ben, c'est un mystère pour vous jusqu'à temps que l'autre groupe que l'autre groupe fasse comme Farélix Rorim. Là, vous faites comme OK, nous autres, on n'a pas ça. Non, c'est ça. Nous n'avons jamais entendu parler de lui. S'il est de l'autre monde, c'est peut-être pour ça que Yorpoz, vous avez très peu d'informations sur lui. Probablement, oui. Par contre, nous pourrions investiguer tous ces noms-là spécials. Je crois que mon frère pourrait même nous aider. J'aurais pu vous aider jadis, mais je ne suis plus un policier. Par contre, mon frère l'est toujours et je pourrais le contacter et essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais il faudrait peut-être faire attention à Yorpoz. Si j'ai bien compris la situation, il faudrait peut-être que vous soyez le plus incognito possible. Low profile. J'oublie toujours. Trois vient de mettre des gens qui meurent pendant ce temps-là. Tout le monde qui sont malades. Moi, là, je cherche une cure pour ces gens-là. Des milliers de personnes. Il faut qu'arrêter deux, trois personnes, là. Ce n'est pas une priorité. D'accord, vous faites un excellent point, Trois. Mettons nos manteaux et dépêchons-nous avant que Paella doive rentrer à la maison. Tout le monde dans la vanne. On s'en va dans l'ouest. Direct. Vous voyez ce qui fait arriver dans une guerre de donjons. Je m'étais préparé à quatre éventualités et vous avez pris une cinquième que je n'avais pas à tout préparer. C'est toujours comme ça. Je ne roule plus. Qu'est-ce que tu penses que ça va être la priorité? Non, non, mais c'est clair. Je veux dire, à tout DM qui pense que quand vous avez quelque chose en tête, ça va fonctionner, enlevez-vous ça de la tête, ça ne sera jamais ça. Mais si les autres, ils veulent s'assinir avec moi aussi, mettons, j'ai introduit ce conflit dans la scène, mais vous pouvez répondre. Ça a du sens, mais c'est sûr que George Posse dirait, c'est sûr qu'on peut y aller petit à petit avant de rentrer dans le tas de la noirceur. au moins, ça avance un peu. On n'est pas obligé d'aller des kilomètres en-delà sans rien faire. Il y a ça. Avec ce que tu as remarqué aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des humains dans ton groupe. Tu mets vraiment du monde en danger en vous approchant comme ça de la noirceur, spécifiquement Sean Ray, Mirado. Là, il repose. Tout le monde sauve toi. On ne sait pas que c'est la noirceur qui infecte le monde. C'est une des causes que tu as clairement établies. Peut-être que nous pourrions nous rester à l'extérieur de la noirceur et tu y vas tout seul. Je n'ai que 17 ans après tout. Je ne vais pas vous mettre en danger. J'ai regardé les astronautes qui sont avec le long fil. On pourrait faire ça avec toi. Non, non. Faites votre enquête. Moi, je vais faire ça. N'oublions pas que nous avons aussi la carte. La carte peut nous aider. Oui. Au moins. Là, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas sorti de la carte. Quand tu as sorti de la carte avec l'autre groupe, tu t'es rendu compte de quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Tu peux peut-être la ressortir maintenant devant les yeux de tout le monde pour que vous voyez que sur la carte en ce moment, il y a peut-être une centaine de portails qui sont ouverts un peu partout dans la ville. Ça dégénère. Il y en a partout. Puis vous voyez qu'il y a quand même un genre de plus forte concentration dans l'ouest. Mais au stade aussi, il y en avait un. Puis au stade, il y en a un très gros. Je propose qu'on aille voir peut-être un portail. Il y en a-t-il un qui est à proximité? Au stade. Oui, il y en a un qui est à proximité. On va y aller tout de suite et nous aurons peut-être déjà des réponses. Allez, tout le monde sur le vélo à cinq places. Très bien. Est-ce qu'on est rendu où la vanne? J'adore. Non, 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 c'est à côté. On va y aller en vélo. À cinq places. À cinq places. On n'est pas du vieux port. On peut tous embarquer sur le même vélo. C'est impressionnant. Wow. Ring, 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 ring. Bonjour les voisins. Calif. Tu dis que t'es dans Hochelaga, right? Fait que pas trop loin de P9, Vio. On pourrait aller juste au sud du stade, pogner le portail entre celui du stade et chez nous. En fait, le portail du stade sur la map en ce moment, tu l'as clairement vu avant, mais en ce moment, il n'est plus là. J'imagine, il n'y a donc pas de corbeau dehors ou presque pas? Pas comme quand il y avait un gros portail? Non, 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 non. Ce n'est pas comme dans le chaleau fer. Mettons un gros dans l'ouest, ce serait peut-être un autre target. Dans l'ouest, comme j'ai dit, ils sont parsemés. Il y en a vraiment un peu partout. Le plus gros qu'il y avait, c'était celui du stade, mais il n'est plus là. Puis en ce moment, vous en avez quand même dans votre proximité, je dirais, vous n'avez pas voyagé super longtemps pour trouver le plus proche, mettons, qui est genre à station Vio. Bon, on est mieux d'y aller en char. OK, embarquez dans la voiture. Embarquez tous dans la voiture. Vous essayez de suivre le trajet sur la carte. Vous arrivez à comme une intersection de deux rues, puis clairement, il n'y a pas de portail devant vous, mais la carte ne monte pas non plus profondeur. Peut-être qu'il est dans l'édifice ou peut-être même sous terre. Dans le sous-soul. Je vais essayer d'aller ouvrir la porte voir si c'est débarré. Puis je m'approche de l'édifice en me disant que si c'est moi qui roule, je peux toujours prétexter « Ah, désolé, je suis agent immobilier, je pensais que j'étais un bloc qui... » Blablabla. C'est bon, tu sonnes? Oui. Ding! Don! Une vieille dame qui vient te répondre. Oui, c'est vrai que... Allô, mes vitamines, vous apportez des vitamines? Non, madame, je suis désolé de vous déranger. Je suis courtier immobilier. Je viens pour l'évaluation annuelle. Courtier? Wow! Je ne me suis pas fait courtiser depuis des années. Ça va me faire plaisir. Allez-y, chantez-moi quelque chose. Ah, bien, je vais lui chanter une petite chanson. Je vais lui dire... Attends, qu'est-ce que je pourrais chanter des années 80? Femme de rêve. Femme d'espoir heureux. Comment puis-je faire pour être plus près de vous? Non, c'est bon, arrêtez. En restant libre. Merci beaucoup, mon jeune. Mets une pièce de 25 sous dans les mains et je referme la peau. Non, 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 non. Je viens pour l'évaluation. Je dois faire le tour de la bâtisse, notamment inspecter les fondations, être sûr que vous vivez toujours dans un édifice qui est sécuritaire. Oui, oui. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas folle. Je ne vous connais pas mais je n'ai appelé personne. Je vais vraiment tout faire pour vous convaincre en sortant des papiers, en sortant des documents. Vous pouvez essayer en faisant un gène de diplomatie ou de persuasion, mais sinon, il n'y a absolument rien qui va fonctionner. C'est 21. Ben oui, allez-y, entrez. Donc, genre, je fais comme un signe aux amis, genre de je vais aller voir, juste que je me pointe les yeux et c'est ça que je vais faire. Je vais vraiment, clairement, je ne veux pas non plus déranger la madame. Tu fais le tour puis tu vois que sa maison n'est pas le lieu du portail. Ni dans le sous-sol? Non. OK, fait que je ressors, je fais, ah, malheureusement, c'est très dangereux, vous devriez évacuer. Pendant qu'il a fait ça, moi, je faisais un rituel Détek Magic pour savoir si je ne pouvais pas percevoir proche. C'est quand même juste 30 pieds, mais je me promène dans la rue voir si j'ai pas une vibe. Ça ne passe pas les murs. S'il y a trop de pierres, ça? C'est quand même, c'est genre 10 pieds de mur. C'est vraiment... 10 pieds de mur? Non, c'est 3 pieds de terre, 1 pied de pierre, sinon une fine feuille de plomb. Ça fait que tu sors pas de bord. Sinon 10 pieds de mur, OK? Sinon 10 pieds de mur, OK. Mais non, tu sens rien, c'est... Es-tu une bouche d'égout? Ben, il y a le métro, pas loin aussi. Oh! Ah ben... Si on se tourne vers le métro avec la map, est-ce que ça m'a fait pipi, pipi, pipi? Non, non, le trou reste au même spot. Ah, excuse-moi. OK, ben on peut aller voir... Badget que t'as, c'est un map. Oui, c'est vrai que le métro passe sous nos pieds. Donc, vous avancez, vous allez au métrovio, payer l'entrée, bien sûr, vous vous dirigez en bas. 75 heures. C'est comme ça devrait toujours être. Comme ça devrait être. Vous descendez, le métrovio n'étant pas le plus creux de tous les métros de l'île de Montréal, vous voyez en arrivant sur place que le tunnel qui se dirige vers l'est, la map semble être menée dans cette direction-là. On s'avance sur les règles un peu? Ben, il va clairement falloir passer la petite pancarte blanche. Premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans le métro? En ce moment, il repose, je dirais, sur le quai, peut-être 5-6 personnes. OK. On pourrait attendre la nuit. Ou dirigeons-nous tout de suite. Comme l'a dit quelqu'un que je connais, il y a des gens qui meurent pendant ce temps-là. Ah, c'est toi, ça. C'est toi, ça qui a dit ça. Je peux pas sauver personne, je suis en prison. Y'a-tu, vu qu'on est dans un tunnel, y'aurait-tu genre des couleuvres ou des serpeurs à Montréal? Non, mais y'a des rats. Les années 80. Ouais, mais y'a des rats. Ça fait tout saison qu'il essaye. Y'a des rats. Ah ben moi, je vais me transformer en animal puis je vais aller dans le tunnel, en fait. Ben, tu peux te transformer en rats. Parfait. Fait que déjà, Troué, qui part devant vous puis qui est parti en petit mulot. J'ai une idée pour chasser les gens que nous soyons seuls sur le quai. Puis là, je me retourne puis je m'approche des gens, je fais attention, une chanson pour un dollar. Femme de rêve. Femme d'histoire heureuse. Fais-moi une performance puis plus il est mauvais, plus y'a des gens qui sont là. Sois mauvais, sois mauvais. Amoureux. Non! Oh non! C'est incroyable! Incroyable! Y'a plus de monde qui arrive! Moi, j'en profite. Moi, j'en profite pendant que lui, tout le monde le regarde pour juste passer la petite enrête. Y'a au moins ça comme effet. C'est qu'il a tellement attiré l'attention que pour vous autres, c'est super facile. Avez-vous vu l'homme serpent qui chante en sussurant des mots, c'est malade! Il se fait donner plein d'argent. Ben oui! Je vais créer, mais on va rembourser notre métro au moins. Tu vas prendre le gros. Il est radeau, il est pogné là. Ben, il est juste... T'as mis ton chapeau pour toi. Oui, c'est ça. J'ai enlevé derrière mon tricorne que j'ai volé à Pointe-à-Calière et je le remplis de dollars. Puis quand tu connais plus la toune, tu fais juste des... « T'as mis ton chapeau de la toune. » « T'as mis ton chapeau de la toune. » Ok, on arrête là. Mon nom d'artiste, Claude Dubois. Comme un bois, comme un serpent. « Claude Dubois. » Puis là, il y a quelqu'un qui crie « C'est du génie. » Il y a eu 20, là, Chris. Puis dans le bac, il y a quelqu'un qui crie « Enlève-toi un point d'inspiration. » J'en ai pas. J'en ai pas. On veut dire « Tes inspirations bardiques. » Non, non, non. Attaque. Attaque, Mélée. Parfait. Yes. Alors, LP, tellement bien réussit ton jet que tu vas littéralement attirer une petite foule autour de toi. Il va être difficile de sortir un peu de ça. C'est correct. Au moins, ça donne les coups des fiches. Parfait-en-là, tes quatre compagnons, eux, se dirigent un peu plus creux dans le tunnel. Le métro qui passe à côté de vous à un moment donné, puis elle est là qui est comme sur le bord. J'ai juste dit « C'est ça, puis j'aimerais ça pour continuer à vivre. » Troué vous amène un peu plus loin dans le tunnel et vous croisez à un moment donné un tunnel qui part vers la gauche, en fait. Comme juste pour les gens qui travailleraient dans le métro. Ça a l'air d'être, oui, exact, ça a l'air d'être un tunnel de... Et là, finalement, j'ai-tu la map ou c'est le muleau qui a la map? Pardon? C'est le muleau qui a la map? C'est le muleau qui a la map. Parfait. Fait que je fais un signe au muleau. Genre, est-ce qu'on devrait tourner? Lui, il fait juste se diriger vers vous en avant. Des fois, il se retourne, vous voyez le muleau se retourner de bord voir si vous êtes toujours pas loin en arrière. Mais il y a l'air de vous juste vous mener le chemin. Oui. Et je sens-tu de quoi par la magie? Euh... Je m'approche-tu de quelque chose? Tu sens rien encore. OK. Je continue. Fait que vous continuez tranquillement, vous avancez dans le tunnel. Tu calcules environ peut-être 10-15 minutes que vous marchez. Fait que ça fait quand même un bon petit bout. Et vous arrivez dans une plus grosse pièce. Et là, vous allez tous me faire un jet d'arcane. J'ai eu un. C'est bon, c'est pas ta force. Onze. Onze. J'ai dix. Dix. J'ai crit fail. C'est crit fail. Fait que le meilleur, c'est onze. Ça a l'air. Wow. Ah, lisse. Clairement, la meilleure personne pour la job est pas là en ce moment. Mais, trouée, tu vois des runes qui ont été inscrites au sol t'envoies quelques-unes sur le mur et ont l'air d'être mixés au travers de graffiti. Fait qu'ils sont quand même difficiles à spotter, mais le dollar à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire en plus. Sentes-tu de la magie, là, avec ça? De ça, oui, tu sens de la magie. Quelle école. Poudlard. Vanier. Ouais. Sophie Barra. Conjuration. OK. Moi qui peux lire pas mal toutes les langues, en fait, est-ce que je comprends ces runes-là? Ben, c'est des runes magiques, en fait, fait que... OK. Je suis vraiment pas sûr là-dessus. Ça dépend si sur les runes, il y a des mots. S'il y a des mots, il peut lire tous les langages. Il verrait au moins ces mots-là. Il y a des écritures qui pourraient rappeler quelque chose. Mais si c'est juste un glyphe, ça s'appelait ça. Si c'est juste un symbole, ça ne dit rien. Non, c'est ça. Puis j'ai... OK. OK. Au moins, on sait que c'est pas une langue. Par contre, là, maintenant que vous savez qu'il y a quelque chose, peut-être que ça vous donnerait envie d'aller chercher Mirado, là. Parce que sinon, moi, éventuellement, après ma performance, je vais dire « Merci tout le monde, j'aimerais avoir un peu d'intimité dans ma loge. Ça me dérangerait de retourner en haut le temps que je me change pour le prochain spectacle. » On peut pas, ça fait trois métros que je manque, c'est ça, je te retournerai à job juste pour toi, man! D'accord. Alors embarquez tous dans le prochain métro. Puis là, quand ils sont tous embarqués, j'irai dans le tunnel rejoindre les autres. Une demi-heure plus tard. Alors, pendant ce temps-là, vous avez encore en masse le temps de faire des shit. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose? Le chemin continue, là. Je veux dire, vous êtes arrivés dans la salle. Non, mais moi, j'aimerais ça, tu me dis, c'est au travers de graffiti. Puis tu sais, est-ce que dans les graffiti, il y aurait des symboles qu'on reconnaîtrait, mettons, genre, le symbole-là? Ah, fais-moi un jeu d'investigation. Parce que tu sais, je suis street smart, fait que je me dis, je regarde des choses street. Ça, tu vois les graffiti pour ce qu'ils sont, des graffiti et non pas des runes magiques. Exact. Ouh! C'est quoi que j'ai roulé? Exactement. Tu as roulé investigation. OK, cool, 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 cool. Cool, cool. 19. Quand même très bien. Tu vois une signature. Comme les graffiti ont été signés. C'est quoi le symbole chimique du fer? F.E. 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 Comme enfer. Est-ce qu'il y a un manque? Je fais juste ça. Ça a-tu l'air d'être comme quelque chose de bien enfer ou quelque chose qui a une carence en fer? Je voulais juste qu'on soit d'accord que c'était ça. Ceux qui ne voient pas ce qui se passe, Robbie était vraiment en train de faire de grands efforts pour dissimuler son jeu, mais un peu avec autant de succès que quelqu'un qui jouerait au poker avec la moitié de ses cartes comme à l'envers. J'ai une flèche. C'est toute la même couleur. Ouais, c'était pas fait pour être une devinette non plus. Ouais, c'est signé E.N.F.E. Tout le monde sait que dans notre podcast, les devinettes sont impossibles. C'est juste pas quelque chose dans lequel on... C'est peut-être Clarence en fer. Je crois que c'est exactement cela, oui. C'est comme Tony t'as les larmes aux yeux, même. Tony Rapace. J'ai trouvé ça drôle en cri. J'ai trouvé ça marrant, là. Excusez. Le gars qui veut pas dire enfer, mais qui dit enfer. Fait que oui. C'est l'association que tu fais. On aurait été de tourner autour du pot. Fait que je me retourne pis je leur dis que c'est clairement ça. C'est enfer. Nous devrions lui payer une visite à celui-là, je crois. Il a beaucoup de rapports, je crois. Et ça pourrait nous faire... Ben, je veux dire, tu sais que c'est un infiltré, mais de la savoir où est-ce qu'il habite ou où est-ce qu'il habite pas. J'ai écrit 1353, avenue du... Colin, c'est écrit. Probablement que Caligula pourrait m'aider là-dessus. Peut-être. Moi, je peux-tu investiguer plus loin dans le tunnel? Oui, tu peux. Moi, j'irais un petit peu plus loin dans le tunnel parce que moi, les... Les graphitis, les affaires, t'es en sac. Non, mais tu sais, ça me dépasse. OK. Tu avances un peu plus loin dans le corridor. Tu fais un coche vers la droite et tu vois une lueur qui devient un peu plus vive, qui s'estompe, un peu plus vive, s'estompe. Elle a l'air d'être comme vraiment quand même loin en avant de toi puis t'as pas l'air de voir quelque chose qui bouge ou quoi que ce soit. J'ai l'air de voir une lumière qui... qui flashe un peu. Ça ressemble à une lumière de portail, ça. J'avance un peu plus proche. Fais ton chemin tranquillement vers ce qui t'apparaît de plus en plus comme une lueur mauve et plus tu t'approches, plus tu te sens comme... aspiré. Poled, un peu comme... Tiré. Tiré vert, ouais. Mais pas assez fort pour que tu fasses comme... Il se laisse aller. Ça te va. Ben, ouais, tu sais, petite chair de poule, les cheveux qui te dressent en arrière de la nuque. T'as l'impression d'être en présence du portail. OK, ben je vais aller retrouver mes amis pour leur dire qu'il y a un portail pas mal d'hommes. Super. Alors, quelques temps c'est passé. Après avoir fait toutes ces investigations, regarder un peu autour de vous, checker les graffitis, les glyphes, ainsi de suite, ir à dos. J'arrive. Ouais. Mais enfin, je me glisse dans le tunnel et je vois éventuellement mes amis qui sont devant un graffiti. Je leur dis, hé, qu'est-ce que vous regardez, les potes? Enfer, c'est clairement enfer qui est écrit. Je crois que nous avons affaire avec notre clarence. Enfer. Effectivement, les signes sont clairs, mais est-ce que c'est tout? J'ai trouvé, je pense, le portail, tout le monde. Je reviens de loin dans les tunnels vers le coche à droite et il y a la lumière qui le pulse. Wow. La lumière mauve. C'est du très beau travail, ça, Chaudry. On y va, on y va. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est du très beau travail. Oui, avançons-nous. Je vais sortir. Je vais sortir mon épée juste pour l'avoir dans la main et je vais cacher une dague. Pas ça avec mes initiales en une dague commune. OK. Je ne suis pas sûr qu'on va remasser ici. À côté du graffiti. C'est juste là, sur le plancher, à côté du graffiti. Mais ça, c'est comme si tu marquais ton territoire à chaque fois. Exactement. Ça me coûte une fortune. C'est que tu as de dague. Je manque j'ai les moyens. Donc, en groupe, vous avancez vers le portail. Puisque j'ai un peu d'expérience en la chose, que diriez-vous que nous réessayons le truc de la corde? Ben, rien à essayer. J'espère que vous ne ferez pas votre très mauvaise blague de l'autre fois. J'en ai d'autres. J'en ai tant. Oh, super. Mettons que je prends un petit bout de bois que je l'attache avec une petite corde puis je le fais passer dans le portail puis je le ramène. OK. On est peut-être juste pas à l'endroit où tu peux trouver un petit bout de bois. Une petite roche. Attendez, attendez. J'ai aussi un calepin avec ma photo dessus puisque j'ai juste courtier immobilier. Un petit bloc-notte. Un bloc-notte. Alors, t'attaches un bloc-notte au bout d'une corde. T'envoies ça sur l'autre bord du portail. Il y a quelqu'un qui écrit une note. Tu tires. Tu ramènes le truc, tu checkes puis tu vois que tout est correct. Tout est correct, OK. Il a pas... Ça a pas pogné en feu. Non, non, non. Ça a pas fondu. C'est pas devenu rouge. Il n'est pas marqué de quoi dessus. Non plus. On te laisse un demi-radois. J'y vais. Je m'approche. Épée en main. Tu passes le portail. Ça va me prendre, s'il te plaît, je pensais pas en avoir de besoin, mais ça va me prendre ta carte de la Grignas, s'il te plaît. Oh, non. What? Faut vraiment que je rentre bientôt chez nous. On sait qu'on a un fan aussi qui nous a fait une belle représentation de notre carte. Ah oui, oui. C'était solide. Elle est vraiment belle. On le remercie grandement. Alors, Mirado, tu passes le premier. Oui. Tu arrives de l'autre côté du portail et littéralement, ça prend une fraction de seconde pour remarquer que tu n'es bien sûr plus dans Montréalopolis. Tu connais l'endroit où tu es parce que tu as déjà été. Tu es clairement dans le Grignas back home et tu te retrouves exactement à une intersection où tu vois comme trois panneaux. OK. Et sur un panneau qui indique une des directions, tu vois le nom tricoline. Oh, nous sommes dans le nord de l'Aphérique, un des continents de le Grignas. Alors, à ta suite, j'imagine que les autres vous passez et Mirado vous transmet l'information. Vous êtes effectivement vraiment très au nord de le Grignas en ce moment, quasiment à l'extrémité nord, le village le plus nordique, Tricoline. Et vous êtes quasiment à un embranchement où justement la route part vers Tricoline puis vous avez comme, je pense, une semaine de chemin à faire ensuite pour se rendre. Ça fait que la ville n'est pas proche, mais vous savez que vous êtes dans le nord. Puis ça ne fit pas en termes de positionnement aussi à l'autre à Montréal-Opolis. Nul. Cool. Surtout sachant que ça overlap avec Copperfield qui est complètement dans le sud, ça n'a pas de sens. Est-ce que, là, Plouffe, es-tu revenu en ta forme normale? Oui, là, oui. OK, regardons la map pour voir si tu vois des... Est-ce que la carte fonctionne à Le Grignas, Geneviève? De votre côté, exactement, vous ressortez la carte, rien. Comme il n'y a même plus Montréal-Opolis dessus. Nul. C'est la carte, vous avez une carte de Le Grignas simple. Ah, c'est une carte de Le Grignas? Ça, c'est maintenant une carte de Le Grignas. Wow. Est-ce qu'on est où, au moins? Ben, je... Non, ça... Pas une carte magique, le genre... Oui, la carte est clairement magique, mais ici, quand vous êtes dans Le Grignas, vous voyez que votre carte, c'est la carte de Le Grignas, mais vous n'avez plus les emplacements des portails puis vous n'avez pas un... Vous êtes ici, là, non. Puis derrière nous, est-ce qu'on voit encore le portail? Ben, vous le voyez, vous le sentez plus que vous le voyez, oui. Vous sentez que vous pourriez repasser, là, oui, tout simplement. Moi, ça me rend nerveuse de rester ici. à voir que les portails semblent s'ouvrir et se fermer de façon complètement random... On ne sait pas s'il va rester là. C'est une chance à prendre de rester là un petit peu trop long. Avant que nous fassions quoi que ce soit, mes amis, que nous nous déplacions, laissez-moi faire peut-être une petite inspection autour de nous, voir si des gens sont passés ici récemment. Et je vais également cacher une autre dague. Alors, tu caches une autre dague au pied de la pancarte. Vous pouvez me faire un jeu d'investigation, mais ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez que la route sur laquelle vous êtes a été passée par des caravanes quelques fois. Dépendamment du temps que vous restez là, je ne sais pas combien de temps, 5 minutes, 10 minutes? Ah non, moi, c'est genre 15 minutes. Si c'est 15 minutes, vous ne voyez pas personne passer. OK, go! Il faut que je rentre chez nous. Oui, rentrons. Nous ne trouverons rien d'autre ici. Il semblerait que ce portail se soit ouvert un peu aléatoirement. Parfait, pas de problème. Nous aurions peut-être plutôt allé inspecter l'inscription de M. Enfer. J'ai à peine regardé les graffitis. Il y avait peut-être quelque chose d'autre de caché là. Absolument. Nous avions pensé à vous, Mirado. Donc, vous repassez par le portail et vous revenez dans Montréalopolis. Une distinction qu'il faut faire, c'est que là, vous étiez réellement dans le grignard. Oui, oui, oui. Chose qui n'était pas le cas quand vous y êtes allé la dernière fois. Donc, vous revenez du côté de Montréalopolis. Vous retournez dans la grande pierre circulaire dans laquelle il y avait les graffitis. Ça a l'air très, comment je peux dire, lovecraftien. Ça a l'air d'être comme un genre de beau paysage en bas. Puis plus le graffiti monte, plus ça devient comme dark, dark, dark. Puis là, le ciel est comme rempli de... Il y a des yeux partout. Puis vous voyez comme une genre de grosses mains qui semblent juste descendre, mais les gens qui sont dessinés en bas ont l'air d'être complètement... Candides et ne pas savoir ce que je veux dire. Exact, exact. On a l'air d'être complètement... On n'a pas l'air de se soucier du tout de ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça représente la noirceur? Je crois effectivement qu'il y a un lien à faire avec ce qui se passe dans Montréalopolis. Puis juste vu que tout le monde l'a comme fait d'emblée tantôt, est-ce que moi j'ai un jeu d'Arcana aussi sur le... Est-ce que tu veux faire un jeu d'Arcana? Oui, ça serait fait. Je vais arrêter de gosser. Ça va me faire 16. Rien de plus que ce que Troy a trouvé. Clairement lié en lien avec un portail ici. Mais difficile d'établir s'il y a un lien avec le portail juste à côté ou si cette inscription pourrait diriger l'endroit de ce portail. Je vais dire comme vous avez dit tout à l'heure, Yorpos, il serait grand temps d'aller visiter M. Enfer. Peut-être que Caligula pourra nous arranger un rendez-vous. Je dois prendre mon frère quand il reviendra du travail pour essayer de faire ça subtil. Il est déjà presque six heures. Je propose que nous raccompagnions Paella à la maison et que nous nous mettions en route vers la maison de votre frère. Très bien, il termine à 18 heures. Tu dis toujours précisément l'heure à laquelle les gens terminent. Je connais son horaire. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait jadis. Avant de vous laisser, moi je pense encore que peut-être ça serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre que Yorpos qui allait voir son frère parce que moi, en tout cas, je dis ça, il travaille pour la police puis Yorpos, il se fait... En tout cas, de ce que j'ai compris, la GRC, les centaures recherchent Yorpos. Le gendarmerie, oui, les centaures. Je l'ai rencontré, mais certainement que Troué et Chandré pourraient venir avec moi. Moi, je veux aller dans nos soeurs. OK. Oui, vous pourriez faire ça aussi. C'est ici chez nous, je débarque. OK. Bonne soirée, Paila. Au revoir, Paila. À la prochaine. Qui sort du école de linge. Avec cadeau. Salut, merci les gars. Mes parents, ils sont super corrects avec ça. Ils vous font des signes de bye. Bye bye. Puis là, ils voient Yorpos, ils font comme t'étais pas au travail. Comme Yorpos rapide. Yorpos dans le marde des deux bords. C'est ça qui est à moi. Mais oui, de toute façon, on va aller déposer Troué à l'approche de la noirceur. Puis tout de suite après, en fait, Yorpos, tu pourrais peut-être rester pas loin vu que tu rencontreras pas ton frère pour comme le baquer et être pas loin s'il a besoin de quelque chose. Bien caché, en fait. Puis Chandré et moi, on va aller où est-ce que Yorpos nous dit que son frère il reste. Puis on va essayer d'avoir une discussion avec lui. Parfait. Je dis par contre, Mirado, Mirado, s'il te plaît, dis à mon frère que je vais bien quand même. Je tâcherai d'y penser. Et qu'on se reverra. J'espère bien. Non, je parlais pas de toi puis moi, je parlais de mon frère. Ça aussi. Y'a pas de mal. Merci. Donc, vous décidez d'aller le voir au travail ou bien vous décidez d'aller le voir chez lui? Non, non, à la maison. Pour que ce soit tout seul. Ton frère, c'est un homme qui est marié à son travail. Donc, y'a pas encore de femme, y'a déjà une blonde, mais y'a pas d'enfant. Et en ce moment, y'en a pas de blonde. Fait que c'est un homme qui vit tout seul. Comme la famille-là, il repose. Ce sont des gens quand même assez tarataires qui vivent avec pas le strict minimum, mais juste avec ce qu'ils ont besoin. Ils ont pas besoin de plus. Je pense que ton frère a même pas le câble. Est-ce que le câble existait dans les années 80? C'est ça que je me demandais. J'ai bien la question que je lui ai prouvé. Je pense pas que ça existait. Mais y'a pas d'antenne. Donc, vous arrivez à son appartement, vous cognez, sonnez, ça répond pas, mais il devrait être là. C'est étrange. Je vais... Faites-moi tout sur un jet de perception. Fait que moi, je suis en Rick. Tous ceux qui sont là. Exact. Ça va me faire 14. Arc. Ça fait arc? Ouais, ça fait arc. 14, mirado, tu sais, tu sonnes, tu cognes, pis à un moment donné, tu fais comme clairement une genre de marque qui est faite proche de la serrure. Comme si quelqu'un était rentré par réfraction pis il avait refermé. Genre. Chandray, regardez ici sur la porte, on dirait que quelqu'un est entré par réfraction. Peut-être que Caligula est en danger. Vite, revenons sur nos pas et pensons à... Non, non, je sais pas. Je vais essayer de forcer la porte, moi aussi, avec un sleur. Tu remarques qu'en tournant la poignée un peu, tu remarques que la poignée est brisée. Ah, bon, bien, parfait. Pis Sean Gray, en donnant comme un bon coup, tu te rends compte qu'il y avait comme la bonne vieille chaise placée en avant de la porte pour empêcher qu'elle s'ouvre sur elle, mais avec un petit coup d'épaule, tu déplaces ça pis ça rentre assez facilement. OK, je m'en suis même pas aux autres, à m'amener. C'est pas toutes les... Les portes sont pas toutes comme dans le manoir Brenton. J'aimerais ça. Chandré, oui, sortez votre arme et avançons-nous discrètement, tâchons de repérer où je trouve ce qu'il y a. Vous avancez tranquillement dans le petit appartement, c'est pas très gros, comme je l'ai dit. C'est un seul corridor simple qui avance au loin, vous voyez clairement que c'est la cuisine. Il y a trois portes qui sont du côté droit. Donc quand vous avancez un peu, vous regardez à droite, vous vous rendez compte que c'est la chambre, il n'y a absolument rien dans la chambre. Vous passez un peu la deuxième porte tranquillement, vous regardez à droite, vous voyez que c'est la salle de bain, il n'y a rien dans la salle de bain. Et vous avancez tranquillement vers la troisième porte où vous voyez qu'elle est là, assis. Il ne vous fait pas face. Il fait face comme à la fenêtre. et il est complètement immobile. En fait, sa tête est même un peu comme penchée. Il est inconscient, là? Peut-être pire. Qu'on l'entend respirer? Peut-être pas. Je ne sais pas, ce n'est pas tout le monde qui respire comme... Si quelqu'un respire, tu peux voir au moins que ses poumons, ses épaules vont se lever un petit peu. Ça, il faudrait que tu fasses un jet de perception. Je vais faire un morceau aussi. Cette fois-ci, ça va donner... Ça va faire des 3, 5, 15. Non, tu ne perçois aucun mouvement de haussement d'épaule ou quelconque. Puis lui, dans la dernière pièce... Mais avec ton 15 aussi, tu te rends compte que la façon dont il était placé, c'était d'ici la voir, mais tu vois que son bras, il est attaché à la chaise. OK. Il est dans une pièce qui est les lumières fermées. Il est éclairé juste par la lumière dehors. C'est pén... Oui, exact. C'est plus pénombre que ce que noir. Puis tu dis qu'il y a une cuisine plus loin que ça, la lumière est allumée. Ben, c'est juste qu'on voit la lumière de l'extérieur qui rentre bien par la porte arrière. Fait que je vais dire à Chandray d'aller voir dans la cuisine et de sûr qu'il n'y a pas personne. OK. Et je vais. Chandray, tu arrives dans la cuisine. Tu peux faire un jet de Persep encore? Aïe, 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 aïe. Crittly, celle-là. Crittly! C'est le crittly. Come on! Pour mon frère. Oh! Mes dés se sont rechargés. J'ai effectivement 20 en tout. 20 en tout. Clairement, même que le travail n'est pas aussi bien fait de ce côté-ci, la personne qui est entrée et ressortie par l'arrière, tu remarques qu'il y a des produits nettoyants qui ont été laissés. Clairement, assez en vue pour que tu fasses comme ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être juste là sur le coin de la table. Donc, tu peux faire comme son of a bitch. Fait que Chandray, quand il revient... Oui. Tu n'es toujours pas rentré dans la pièce. Chandray, il fait... OK. Fait que là, je vais rentrer dans la pièce puis je vais aller de l'autre côté pour comme voir Caligula de face. Alors, tu vois que de son autre côté, tu vois clairement que son bras aussi gauche est attaché. Puis lorsque tu avances trop, tu vois la bavette de sang qui lui coule sur le devant. il est mort depuis un certain moment. Le sang a arrêté de couler mais il a clairement été... Égorgé. Égorgé, oui. Je crois que Yorpo ne sera pas content de ce qu'on va lui dire. Avant de laisser plus de traces ici, nous devrions peut-être nous en aller y, Chandray. Mais, vu que nous sommes dans clairement l'espace de repos slash travail de Caligula, voyons voir si... Est-ce que ça a été fouillé? Est-ce qu'il y a des documents qui ont été partis? Est-ce qu'il reste des trucs... Non, c'est ça. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit qui a été pris ou volé. Ça a vraiment l'air d'être un hit. Un règlement de compte. Soit ça ou... Les deux, vous pouvez me faire un jet juste d'intelligence. C'est ma force. Ou de sagesse, celui que vous préférez. 18. 18, c'est très bon. Je vais me faire sagesse, c'est vrai. Alors, les deux, faites clairement l'association. Chandray, ce n'est pas quelque chose que tu as vu souvent mais c'est quelque chose que tu sais en tant qu'orque. Et Mirado, tu sais aussi en tant que Yuan-Ti, les orques ne sont pas pronts à l'assassinat. Les Yuan-Ti sont extrêmement pronts à l'assassinat. Et ce que tu vois là, c'est clairement un hit. Quelqu'un qui a été engagé, qui a fait un job pour le tuer. Le frère de Yorpo s'était tué professionnellement. Oui, clairement. OK. Il savait des choses qu'il ne fallait pas qu'il sache. Il savait des choses. Tu peux-tu faire un jet d'investigation pour trouver un document, quelque chose? Tu peux essayer, oui. Je vais l'aider. Je vais rouler aussi pour essayer de chercher des trucs intéressants. Dark. Nope. J'ai pas eu un crit fail. Fait que je perds des documents. Il laisse une pièce Ah non, je l'ai bu. Nous venons déjà de laisser plein de traces sur ce lieu. Nous devrions partir, Sean. En ce moment, vos traces sont plus présentes que les traces de la personne qui a tué le frère. Vu que nous ne sommes pas pressés, on va faire un petit peu de ménage. On va aussi faire du RTL et cliner notre passage ici. Mais regarde, il y a tous ces produits ménagers qui étaient là pour nous. Vous êtes nullement en cause ou quoi que ce soit. Vous pourriez appeler la police. Quand même un policier qui s'est fait tuer. Mais on va faire ça. Mais ça va quand même vous mettre dans le collimateur comme étant les gens qui l'ont trouvé en premier. Pour ça, moi, j'irais plus simple, on laverait puis on partirait. Vous lavez le gars? Justement, pour faire le lien, il repose puis qu'est-ce qui se passe du côté de Trouet? Ils sont-tu rendus dans la l'annonceur, eux autres? Vous êtes aux abords du parc en Grignon. La corruption a commencé à se faire sentir un peu dans les arbres. Le parc en Grignon étant quand même le plus grand boisé de l'île de Montréal, les arbres qui commencent tranquillement à devenir comme gris, cendrés, puis leur sève est noire maintenant. Donc, ouais. Quel était votre plan, Trouet? Vous vouliez échantillonner ici? Non, j'ai un plan, un très bon plan, tu vas voir. Ah oui? Je commence à toucher la terre, je m'approche de plus en plus, puis... Je suis un Druid, je fais mes affaires de Druid. J'invoque les esprits de la terre, je suis comme, la terre est malade ici, aidez-moi à vous guérir, esprits ancestraux, donnez-moi les secrets de la noirceur. Je les invoque comme ça, j'entre en communication chamanique avec le sol et la nature aussi. C'est bon, fais-moi un jet de nature. Trouet? Non. Vous êtes sûr que ça va? Tu vois que ça fait trop longtemps que le parc est devenu comme une attraction et non pas juste comme un lieu de repos ou de nature. et un peu comme dans Le Seigneur des anneaux, tu sens qu'ici, il y a clairement des arbres ancestraux qui ont clairement des choses à dire mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont jamais parlé, qu'ils ne se souviennent juste plus. Puis là, je t'en dis beaucoup avec ton jet de merde. Oui, tu me dis qu'il y a des arbres ancestraux qui... OK, je peux toucher un arbre puis là, maintenant que je suis... Je te l'ai dit, ils ne parlent plus puis ton jet était de merde. On l'a tous vu ton deux. C'est un deux, c'est encore pire. C'est encore pire. Mettons que ça, c'est une connaissance que tu as d'ailleurs. Le parc en Grignon étant justement le plus vieux parc de Montréalopolis, tu es pas mal sûr qu'il y a tout le temps comme un elder tree d'un arbre qui est comme un peu le chef des autres si on veut. Mais tu ne réussis pas à le spotter ici. Pourtant, tu devrais. Un peu comme l'arbre qui est ton... Grasillide. Ouais. Un peu comme... Grasillide. Ils ont perdu leur berger. Moi, de mon bord, je pourrais te faire une petite... une investigation, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, c'est ça. C'est plus pour voir si, selon mes connaissances du parc en Grignon, est-ce que je vois quelque chose qui est comme... qui cloche un peu avec le parc? Y a-t-il des changements? T'sais, oui, évidemment, tout est noir, puis ça commence à être dégueulasse, mais est-ce que... Est-ce que je vois, je sais pas, des déplacements, au pire des gens, des... Ben, des gens, il ne doit pas avoir grand monde là-dedans. Commence par me faire un jet de... On va commencer par ça. Commence par me faire un jet de perception, parce que là, tu y vas plus large que juste regarder quelque chose de particulier. C'est pas si mal. 13. 13. Ben, tu sais, pour en revenir à tes questions plus générales, non, vous voyez, vous ne croisez pas vraiment personne. Oui, comme t'as dit, c'est très gris et... Comment je peux dire? C'est comme si le parc en Grignon était ce qui se rapproche le plus du Feywild à Montréalopolis, tu sais. OK. C'est un grand espace boisé, servait de refuge à plusieurs des animaux ou des créatures un peu mythiques qui étaient dans Montréalopolis. C'était beau, c'était cool. C'était beau, c'était enchantresse, et ainsi de suite. Puis là, tu vois un peu... Enchanteur. Ça se dit enchantresse. On peut-tu dire que c'était enchanté? C'est comme... Je pense que c'était... C'était le fun. On va dire, OK, on va dire. C'était le fun. C'était super le fun. C'est ton droit qui... Jadis, c'était super beau. Enchantresque. Enchantresque. Je confirme si c'est enchanteur ou enchantresse. Mais enchantresque n'est pas un mot français. OK, c'est beau, là. Alors, Troué, avais-tu d'autres choses à faire ici? Ah, c'est vraiment pittoresque ici. Pittoresque. On dit pittoreur. C'est pittoreur ou pittoresque. C'est un pita. C'est juste un pita. Pittoresque. Pittoresque in English. Ben, s'il n'y a pas de solution ici, malheureusement... Je suggère quand même que tu prennes un échantillon. Je vais prendre des échantillons. Je vais essayer de mettre tout de plus scientifique. Mais c'est parce que vous ne sentez pas encore qu'au parc en Réunion, vous n'êtes vraiment pas proche de la source. Mais s'il n'y a pas, ça ne peut pas me suivre. Mais plus loin, on parle de la Chine. On parle de comme beaucoup plus loin. Et de toute façon, vu qu'on n'est pas resté longtemps chez Caligula, éventuellement, vous êtes dans le parc et vous voyez la voiture s'arrêter. On vous avait déposé. On est parti, on revient. et on vous fait signe. Troué, il repose. Venez. Chandry, Chandry qui est abattu. Oui. Chandry, c'est probablement le meilleur pour t'annoncer la pire des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Eh bien, je crois que Caligula, il t'aime beaucoup. Oui, je suis très bien. Oui. Évidemment, je l'adore. Je l'adore, mon grand frère. Il m'a tout montré. Caligula a rencontré un petit-lui. Ah, il s'est fait une copine, enfin, un super. Un professionnel. Un professionnel? un. Je comprends. C'était un job d'un professionnel. Professional. Je te prie de... Pardon? Je te prie de me pardonner, de m'excuser. Votre frère aîné a été assassiné, je repose. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette expérience. Oh! Oh my God! On va commencer pour ce épisode avec la réaction. on a quelques minutes pour aller couper des oignons pour commencer ça, les larmes aux yeux. Je vais aller écouter un bout d'un film d'amour. Non, non, on va juste réécouter quand Richie est mort. C'est plus juste les personnes qui mènent sur sa famille. Tout le monde sur ce bout dramatique, il repose qu'il perd sa famille. Oh là là. Et Anthony qui perd plein de joueurs et personnages. Anthony qui perd constamment des shit. Les frères pros. Richie. Ah oui, donc. Sur ce, tout le monde, ils sont déjà morts. Superbe, belle partie. Est-ce que vous avez du fun? Oui! Merci beaucoup, Roby. Merci à vous. Merci Alpi. Merci Alexis. Merci Adrien. Merci Marc-Antoine. Merci Anthony. Merci Sébastien. Merci à vous, public. À la prochaine. Et sur ce, on vous dit, si vous avez quelque chose à faire, faites-le avec... Ciao! Faites-le. Faites-le. C'est tout. Faites-le. Oui, allez le faire. Faites-le. Faites-le. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501